Salut les astros, alors bienvenue dans cette nouvelle rubrique, nouvelle playlist, j'apprends l'astronomie. Comment réussir ces observations à l'œil nu, avec des jumelles, avec un télescope, une lunette ? Comment préparer une soirée d'observation ? Que peut-on voir et qu'est-ce que c'est ? C'est ce que nous allons voir dans les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, comment réussir ces observations à l'œil nu ? Quand on regarde le ciel, on se dit que l'infini n'est pas très très loin en fait. Et donc pour bien observer à l'œil nu, il faut 1. ne pas perdre ses points cardinaux, savoir où est le nord, l'est, l'ouest ou le sud, savoir repérer quelques constellations, savoir trouver l'étoile polaire, comprendre le mouvement apparent du ciel, pourquoi les étoiles se déplacent, et comprendre également pourquoi au fil des saisons, été, printemps, automne, hiver, on ne voit pas les mêmes étoiles. Nous verrons également comment préparer son œil, et puis surtout, qu'est-ce qu'on peut voir à l'œil nu, tout simplement ? Quels sont les astres accessibles à notre œil ? Allez, c'est parti ! Alors pour s'orienter dans le ciel, vous allez pouvoir très facilement repérer le sud lorsqu'il est midi à votre montre. Et donc derrière vous, il s'agit du nord. Vous allez ensuite lever le bras gauche, et vous aurez l'est. Levez maintenant le bras droit, et il vous indiquera l'ouest. Juste au-dessus de vous, vous avez le zénith. Alors maintenant, repérons quelques constellations essentielles dans notre atmosphère nord. La constellation essentielle qu'il faudra savoir repérer immédiatement, c'est la grande ours. Elle ressemble à une sorte de casserole avec un manche, et elle est plein nord. Alors, lorsque vous prolongez un axe qui passe par deux de ces étoiles principales, et que vous reportez cette mesure cinq fois, et bien vous allez trouver l'étoile polaire. L'étoile polaire, elle est facile à trouver. Dans cette zone, c'est l'étoile la plus brillante. Même si elle n'est pas super super brillante, c'est la seule étoile dans ce secteur du ciel qui va vous apparaître avec beaucoup d'évidence. Et là, vous avez l'étoile polaire. Lorsque vous avez repéré l'étoile polaire, il suffira de faire demi-tour pour voir le sud. C'est simple, hein ? Alors, les étoiles, la Lune, les planètes, le Soleil, semblent se déplacer sur la voûte céleste, donc se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest, et semblent tourner, pivoter autour d'un axe qui pointe vers l'étoile polaire. En réalité, il s'agit d'un mouvement apparent, bien entendu. Alors, toute la voûte céleste semble tourner autour de cet axe, mais en réalité, c'est simplement un mouvement apparent, et en fait, c'est la Terre qui tourne. Voilà, c'est un peu comme quand vous êtes dans un manège et que vous essayez de trouver les gens qui sont autour de vous, en fait, vous pensez que tout le monde tourne, mais en fait, c'est vous qui tournez. Voilà, tout simplement. Alors, il y a aussi une chose que vous pouvez constater, c'est qu'en été, en automne, en hiver et au printemps, on ne voit pas les mêmes étoiles dans le ciel. Pourquoi ? Eh bien, ça, c'est le Soleil. OK ? Ça, c'est la Terre, la planète bleue. Et en fait, la Terre tourne autour du Soleil et le train passe. Allez, c'est passé, hein, c'est un TGV. Bon, ça y est, c'est passé. Donc, le Soleil, vous avez la Terre. La Terre tourne autour du Soleil. Donc, elle fait un tour en un an, d'accord ? Et donc, quand vous êtes en été, eh bien, vous allez pouvoir voir les étoiles, parce qu'on ne voit pas les étoiles du côté du Soleil, parce qu'on est ébloui. On regarde du côté, de ce côté-là. Lorsque vous êtes en été, vous allez voir dans cette direction, eh bien, le triangle d'été formé par Deneb, Vega et Altair. Lorsque vous passez, la Terre passe de ce côté-là, vous êtes au, donc, été-automne, vous allez voir la constellation du Lion. Ici, vous passez en hiver. En hiver, vous allez voir Orion et toutes les constellations d'hiver. Et puis, hop, quand vous passez de l'autre côté, pardon, quand vous passez de l'autre côté, vous êtes, donc, au printemps et vous allez voir la constellation du Lion. Voilà. Donc, de saison en saison, vous n'allez pas voir le même panorama. Bien entendu, tout ce qui se trouve autour du Soleil, c'est le jour. C'est le jour, donc on ne voit rien. Et ici, c'est la nuit. Donc là, on voit. Donc, il faut attendre que la Terre tourne pour que vous soyez de l'autre côté, pour voir. Et quand vous êtes, donc, dans l'autre sens, comme ça, c'est le jour. Donc, la Terre tourne sur elle-même et tourne autour, donc, du Soleil. Donc, ce qui fait que, eh bien, vous avez l'impression que les étoiles bougent dans le ciel, ainsi que le Soleil, d'ailleurs, se déplacent dans le ciel. En fait, c'est la planète qui tourne. Et puis, en été, en automne, au printemps et en hiver, vous n'allez pas voir le même panorama, puisque vous faites à 360 degrés autour du Soleil. Voilà, c'est QFD. Alors, comment préparer son œil à l'observation nocturne ? Eh bien, il est de mise qu'il faut préparer son œil, préparer sa rétine. Vous avez une sensibilité de l'œil qui fait que votre rétine va se rétrécir ou s'agrandir selon les flashes de lumière ou l'obscurité. Lorsque vous avez une lumière vive qui vous rentre dans l'œil, la pupille se rétracte, devient très petite pour limiter le flux de lumière et pour ne pas vous éblouir. Bon, parfois, quand vous regardez des choses très, très, très lumineuses, la pupille ne se rétrécit pas suffisamment vite ou suffisamment pour ne pas vous éblouir. Donc, vous êtes quand même éblouis. Mais la nuit, lorsque vous êtes dans une ambiance nocturne, la pupille va se dilater, va devenir grande, à peu près 5 à 6 mm de diamètre pour pouvoir faire rentrer un maximum de lumière dans vos yeux. Eh oui ! Donc, ce qu'il faut, c'est ne pas passer de la lumière à l'obscurité parce que là, vous avez encore la pupille qui est très rétrécie et quand vous passez à l'obscurité, votre pupille va commencer à s'adapter mais c'est très long. Le processus peut prendre entre 15 et 20 minutes pour que votre pupille atteigne son écartement, sa dilatation maximale de 5 à 6 mm. Donc, préparez votre œil. Commencez déjà par baisser la lumière ou ne pas essayer de fuir les lumières trop violentes et puis passez un petit moment à l'extérieur avant d'observer vraiment le ciel. Vous pouvez commencer quand même à regarder ce qui se passe mais sachez qu'au bout de 20 minutes, votre œil sera vraiment, vraiment optimum. Voilà. Donc, vous verrez là, un maximum de choses après 20 minutes d'adaptation et ça, c'est primordial. Alors, que peut-on voir la nuit à l'œil nu ? Eh bien, c'est simple. Premièrement, vous allez pouvoir voir les étoiles, les constellations. Donc, les constellations, c'est simplement un groupe d'étoiles qu'on aura reliées par des traits. Donc, en fait, c'est tout simplement une forme géométrique. C'est un peu comme quand vous regardez les nuages et que vous dites « Tiens, ce nuage me fait penser à ça, etc. » C'est la même chose pour les étoiles. On a relié certaines étoiles les unes aux autres pour former ce qu'on appelle des constellations. Donc, les constellations du Taureau, du Sagittaire, d'Orion, etc. Elles ont toute une forme. Vous allez pouvoir trouver ces constellations sur des cartes. Alors, la meilleure façon, c'est soit d'acheter, effectivement, un petit atlas ou alors d'utiliser, eh bien, un atlas du ciel sur votre ordinateur. Pour cela, je vous renvoie sur le très, très bon Stellarium, qui est un planétarium sur votre ordinateur. Vous allez pouvoir déjà voir pas mal de choses sur ce planétarium et vous familiariser avec les constellations. Vous allez pouvoir voir également, eh bien, l'astre le plus proche de notre planète, c'est-à-dire la Lune. La Lune qui brille de mille feux. Lorsque vous allez la regarder à l'œil nu, sachez qu'en pleine Lune, vous allez être éblouis. C'est la lumière du Soleil qui se reflète sur la Lune tel un miroir et vous allez être éblouis. Alors, sur la Lune, on va pouvoir distinguer les grandes formations, les grands bassins, donc les grandes mers, les grands océans, mais on ne verra pas grand-chose de plus. Pour ça, il faudra soit une paire de jumelles, soit une lunette ou un télescope. Vous allez pouvoir également apercevoir certaines planètes qui sont très brillantes. Elles ressemblent à l'œil nu à des étoiles, mais en fait, elles ne scintillent pas et elles semblent suivre la même course dans le ciel que celle du Soleil dans la journée. Lorsque vous voyez le Soleil se lever à l'est, culminer au sud et se coucher à l'ouest, les planètes vont suivre le même, la même trajectoire, donc le même couloir et c'est ce qu'on appelle l'écliptique, d'ailleurs. Donc, vous allez pouvoir repérer des planètes, des points très très brillants. Alors, vous allez pouvoir voir Jupiter, Saturne, Vénus, Mercure, Mars. Donc, ce sont les planètes les plus brillantes et visibles à l'œil nu. Les autres planètes, Uranus, Neptune, ne sont malheureusement pas vraiment accessibles à l'œil nu. Bon, c'est déjà pas mal. Parfois, lorsque une belle comète arrive, on peut voir certaines comètes à l'œil nu. Elles sont rares. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec Neowise. On a pu la voir à l'œil nu. De temps en temps, voilà, si on vous dit qu'il y a une belle comète à voir, parfois, elle sera visible à l'œil nu. Donc, c'est à vous de vous renseigner. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir également à l'œil nu ? Eh bien, parfois, certaines nébulosités dans le ciel. Des petites tâches grises, très pâles. Ce sont... Alors, il n'y en a pas beaucoup. On a les Pléiades. On a aussi la nébuleuse d'Orion qu'on peut distinguer à l'œil nu. On a la grande galaxie d'Andromède, M31, qui est une galaxie facile d'accès avec un ciel clair. Bien sûr, lorsque vous êtes en pleine ville avec beaucoup de lumière parasite, c'est compliqué à voir. Mais vous pouvez voir certaines nébulosités. Et puis, lorsqu'un... Le ciel est très pur et que vous êtes en pleine campagne, vous allez pouvoir voir une grande draperie dans le ciel, une sorte de ruban qui va généralement du nord au sud. C'est notre galaxie, c'est la Voie lactée. C'est... Alors, ce n'est... Ce n'est pas un nuage de gaz. Ce sont des milliards et des milliards et des milliards d'étoiles qui illuminent cette partie du ciel et qui forment ce qu'on appelle la Voie lactée. Voilà. Alors, mes amis, cette première leçon voir le ciel à l'œil nu est terminée. Adaptez votre œil, trouvez les points cardinaux et puis, essayez de repérer certaines constellations en vous aidant d'un logiciel de planétarium et puis, observez, observez, observez. Voilà. C'est la meilleure façon d'utiliser des cartes. Vous avez certains livres qui vous proposent des cartes. Essayez de... Essayez de vous familiariser avec votre environnement avant d'observer, soit avec une paire de jumelles, soit avec un télescope. À l'œil nu, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir et c'est magnifique. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera l'utilisation des jumelles. Et je vous souhaite une excellente soirée.